Bonjour, une exposition consacrée aux marionnettes à Châteaubriand, elle a pour titre Phil Expo, une expo montée par Bruno et Derlène Frascon, deux artistes installés du côté d'Angers, des amoureux des marionnettes, ils ont présenté des spectacles en Suisse, en Italie, en Allemagne ou encore aux Etats-Unis, ils sont aussi maquettistes et décorateurs de théâtre, ils ont notamment travaillé en 2004 avec le styliste Jean-Paul Gauthier pour concevoir et faire défiler 44 marionnettes à fil à taille humaine, Pulseo les a rencontrés du côté de Châteaubriand. On a été en contact pendant très longtemps, je ne sais pas, depuis cet été, pour remettre au point la mise en place de l'expo, et on a trouvé le lieu très 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 joli, et voilà, on a mis trois jours installés à quatre personnes, c'est quand même très minutieux. Au départ, c'est les marionnettes à fil en spectacle, c'était notre métier premier, et au fur et à mesure des années, nous avons accumulé beaucoup de décors des marionnettes qui ne travaillaient plus, donc on s'est dit pourquoi pas les mettre en scène, en exposition. À Bruno, c'est le bois. Le bois, les décors, et d'Arlène, c'est tout ce qui est costume. Les tissus, les mises en scène, parce que Bruno est d'une famille italienne, et forcément il y avait des minuisiers, et le travail du bois depuis plusieurs générations. Pouvrir les scènes, ça ce n'est pas un problème, l'imaginaire est infini. C'est plutôt le côté technique, Bruno, tu serais d'accord avec moi, non ? Oui, mais disons qu'on ne s'est jamais arrêté à un problème technique. Je me lève le matin de très bonne heure pour aller dans l'atelier et délirer, quoi. Et je délire comme un enfant, je prends mes vieux mécano, je prends des vieux trucs, et puis je joue avec. Il y a beaucoup d'incidences, parfois on essaie quelque chose, et puis il y a un accident qui fait qu'on découvre autre chose. Donc il ne faut jamais s'arrêter aux échecs. Et quand les gens se retrouvent dans la magie de Noël, ou une magie certaine où il y a de la poésie, bien souvent, si l'on observe bien l'adulte, eh bien, on remarque dans l'œil un petit pétillement. Et on voit, là c'est du vrai, quoi, et on voit quelque chose qui se réveille. Les sourires les font rajeunir de 10-20 ans parfois. Et j'exagère pas. Félix Pau a découvert jusqu'au 2 janvier au marché couvert de Châteaubriand. Sous-titrage Société Radio-Canada